... Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans cette rencontre littéraire. Rencontre littéraire organisée par l'Institut français. Nous sommes actuellement à la salle de cinéma pour parler de la littérature. Un bon mélange des genres avec un écrivain qui s'est un peu utilisé tous les canaux de la littérature pour charmer son public, si on peut dire cela. Il s'agit de Mackenzie Horsell. C'est un écrivain sénégalais, il n'est pas un écrivain haïtien. Nous voulons tout simplement faire partie de ce triangle qui est un peu son socle imaginaire. Je pense que dans son socle imaginaire maintenant, il y a Dakar, forcément, avec sa présence ici à l'Institut français. C'est une rencontre littéraire que l'on veut open avec ce charmant public qui est venu malgré les contraintes liées un peu à l'actualité politique sénégalaise. Mais merci d'être là. Merci de venir pour assister, surtout assister. J'insiste sur le verbe parce qu'il y aura beaucoup d'échanges entre le public et l'auteur de 14 titres dont certains sont affichés ici. La somme humaine, les immortels, l'empéreur. Mackenzie Horsell, que je donne d'abord le micro pour une petite présentation, une petite salutation de ce charmant public. Ensuite, question-réponse, et on donne le micro qui va voyager vers le public. Mackenzie Horsell, bonsoir et bienvenue à Dakar, bienvenue chez vous. Merci, merci beaucoup. Merci à l'Institut français, à Nogaï, d'avoir eu cette excellente idée, cette lumineuse idée de m'inviter à Dakar. C'est vrai que, bon, comme Dakar, Paris, c'est une plaque tournante, on croise pas mal de gens. J'ai beaucoup d'amis dakarois qui viennent à la maison. Parfois, on se retrouve dans des bars ou ailleurs quand ils présentent leur travail. Et voilà. Et puis, mon grand ami, Amédine Khan, qui n'arrêtait pas de me dire, Mackenzie, viens à Dakar, viens à Dakar, viens à Dakar. Mais à chaque fois, ça tombait mal. Et là, je suis vraiment très, très content. Merci à l'Institut français. Merci à Nogaï. Merci à vous, chers publics, d'être si nombreux. Et me présenter, bon, je ne suis pas très intéressant. Il n'y a pas grand-chose à dire. Je suis né à Port-au-Prince. J'ai grandi dans un quartier populaire qui s'appelle Bartissant. Et je suis allé à l'école en Haïti. J'ai fait des études. J'ai eu mon bac en Haïti. J'ai essayé de poursuivre des études à l'université. Mais j'ai tout de suite abandonné pour me consacrer à la lecture, à la littérature. Parce que je le savais, je sentais qu'il y avait quelque chose comme une sorte de cassure. J'étais tourmenté, quoi. Il fallait que je fasse quelque chose de ma vie, que je fasse quelque chose de ça, de ce quelque chose-là, qui est le centre même de ma démarche d'écrivain. Et qui est l'esthétique même de mes récits, de ma poésie aussi. C'est intéressant parce que quand j'ai publié mon premier recueil, La douleur de l'étreinte, je pensais que c'était fini. Je me suis dit, bon, ça va, voilà. J'ai résolu le problème. Il fallait que j'écrive ça. Je l'ai fait. Mais non, je me suis rendu compte très vite que c'était comme un récipient qu'on remplit d'un côté et qui se désemplit de l'autre. C'est-à-dire, j'écris un livre. Bon, je suis plus ou moins content de l'avoir fait. Mais tout de suite après, ça remonte et je dois me vider de ça. Donc voilà, je fais ça depuis... Bon, après 15 livres, on peut dire qu'il y a une oeuvre. Et là, depuis quelques années, ce que j'essaye de faire, c'est de créer une cohérence à l'intérieur même de l'oeuvre. Donc, une somme humaine, c'est une sorte d'appel à l'ombre animale. Et puis, il y a un autre livre qui appelle déjà... C'est très logique. Oui, une somme humaine parce que je me suis rendu compte que ce n'était pas fini, que je n'avais pas fini de raconter certaines histoires. Il y a un livre qui n'est pas là, qui s'appelle Maître Minuit, qui raconte environ 70 ans d'histoire d'Haïti à travers un personnage qui s'appelle Poto, qui est né en 1950, donc c'est avant l'arrivée du dictateur papadoc. Et qui marche. C'est un personnage qui marche, il traverse la vie et tout. Et il a du talent, il sait très bien dessiner. Et on découvre toute la dictature à travers ses dessins. Et là, récemment, j'ai eu cette idée, je me suis dit, bon, j'ai parlé du père, il faut quand même que je parle du fils. Et donc, j'ai écrit un nouveau roman qui sort en 2024, qui raconte l'histoire du fils, parce que le père est mort en 1972. Le fils est arrivé en 1973. Et il est parti en exil en 1986. Il est retourné en Haïti en 2011. Alors, c'était assez dramatique, parce que... Il y a des gens qui ont quand même été l'accueillir avec des fleurs et des sourires, avec des applaudissements. Et c'était assez étrange. Je me dis, bon, quand même, les anciens barons du régime auront quand même réussi un truc en finançant l'oubli, en l'encourageant, en finançant l'ignorance, en continuant à plonger ce pays dans l'ignorance, dans une ignorance dangereuse. Et voilà, j'ai écrit ce livre, justement, pour dire à cette société, à ces gens, au monde entier, qu'il ne faut pas oublier, quoi. L'oubli, c'est la mort. C'est la ruse du diable. Je me reviens un peu. Je me remémore le livre de Max Gallo. Je m'en suis parti très loin, parce qu'il s'agit quand même de 15 livres. 16 livres, en 2024, non ? Le 16e va sortir en 2024, c'est ça ? Oui, il y a un petit recueil qui sort le 17 mai. On se demande un peu, quelle conception donneriez-vous au temps de l'écrivain ? 16 ouvrages. Vous avez commencé votre aventure livresque en 2010, c'est ça ? Bon, après, il y a deux aventures. Il y a l'aventure en tant que lecteur, qui continue, mais en tant qu'écrivain, ça a commencé. Baudelaire disait, il y a une première publication. Mais il y a toute la démarche, toutes les versions qu'on a détruites et tout. Et ça a commencé depuis un moment à l'école. Je prenais des notes dans la marge de mon cahier. J'écrivais des mauvais poèmes et tout. Mais j'ai eu cette chance aussi, quelque part, de côtoyer des écrivains qui étaient là, qui étaient disponibles. Et d'ailleurs, on se demande, est-ce que ces livres-là n'étaient pas déjà écrits en amont ? Parce que c'est difficile, très difficile de retrouver actuellement des auteurs de la trempe de Mackenzie et Arcel qui écrivent autant d'ouvrages en si peu de temps. Non, 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 moi je suis très lent, je suis très lent. Mais ce qui se passe, c'est que c'est, bon ça c'est vraiment une autre question, mais c'est tout ce que je fais en fait. Le temps ne peut pas m'écraser parce que je ne me lève pas le matin. Si je décide de rester dans mon lit un lundi matin jusqu'à midi, je peux le faire mardi, mercredi, jeudi. Je peux passer beaucoup de temps chez moi, à glander dans mon canapé, à lire, à prendre des notes parce que c'était clair dans ma tête. Je ne voulais pas devenir un ouvrier, je ne voulais pas donner mon temps à un patron, je ne voulais pas qu'on me donne des ordres en fait. Je ne voulais pas qu'on me note. Et l'école en Haïti c'était très dur parce que l'école en général c'est l'ordre, on te note, on te donne des devoirs à faire, on te dit quoi faire. Et moi je ne voulais pas tomber dans ça parce que j'ai grandi dans une très grande solitude et je voulais écrire, être libre, voyager, rencontrer des gens, traverser des cultures, des imaginaires. Quand on envoie un livre à un éditeur par exemple en janvier, l'éditeur va mettre 3 mois, 4 mois avant de le lire. Après il va faire un retour, il y a un contrat qui va tomber, qu'il faut signer. Et ensuite, dans un mois ou 2 ou 3 mois, tout dépend du livre et puis du sujet. Et puis bon, il va décider à quel moment placer ce livre, à quelle entrée littéraire, janvier, août ou quelque part dans l'année. Donc tout ça, c'est du temps qui passe. Mais entre temps je fais quoi ? Donc j'écris. Et donc les gens pensent que j'écris beaucoup. En fait, non, c'est parce qu'entre deux livres, il y a du temps. Il y a le temps de l'édition, le temps de la sortie, le temps de la promotion. Et puis voilà. Et puis le temps de l'écriture qui est pour moi le temps le plus précieux. C'est le temps où je ne suis pas là, je ne suis pas disponible. Je suis dans mon travail, même quand je parle en public, c'est ma bouche qui parle, mais dans ma tête ça tourne. Donc c'est un autre temps. Et puis il y a le temps du récit. C'est-à-dire, le livre c'est une capture dans le temps. C'est comme on plonge sa main dans le temps et on en extrait un morceau. C'est ça, c'est ça un livre parce que ça a son propre commencement, son propre déroulement et sa propre fin. Et moi je dois, le défi, le plus grand défi c'est de réussir cette capture, la rendre crédible. Faire en sorte que le lecteur y croit et que ça lui parle. Et ça c'est un autre temps. Et c'est important. En lisant vos ouvrages, après je vais donner le micro au public, le lecteur s'aperçoit que l'ombre, chez l'auteur, ce n'est pas la mort, c'est la vie. Pourquoi ce paradoxe ? Moi j'adore les paradoxes. Les lignes droites, ça ne m'intéresse pas. Moi j'aime bien les nuls, les paradoxes. La mort est clair, pour vous citer par exemple. Oui, ça c'est la phrase de ma natrice qui dit, tout s'éclaircit à partir de la mort. Bon, alors ça c'est une autre histoire et c'est une longue histoire aussi. Alors le projet, mon projet littéraire c'est de tracer un triangle qui part d'Haïti jusqu'aux Etats-Unis en passant par la France. Et pourquoi pas Dakar ? Non, parce que ce triangle pour moi, oui, pourquoi pas Dakar ? Je pense qu'il y a un bout de Dakar parce que j'ai lu la littérature sénégalaise, je connais cette littérature. Donc forcément il y a un bout de cette littérature en moi. Donc quand j'écris, il y a les grands écrivains sénégalais qui sont derrière moi, les écrivains que j'ai lus. Parce que ce n'est pas quelque chose qu'on fait seul. Et voilà, donc le triangle, pourquoi ce triangle ? Et il part d'Haïti jusqu'aux Etats-Unis en passant par la France. Donc l'ombre, l'ombre animale c'est le premier volet qui raconte l'histoire d'une très vieille femme qui parle depuis le lieu de la mort. Et elle remonte le fleuve de sa vie jusqu'à sa mort et peut-être jusqu'à une forme de renaissance. C'est très important pour moi. Et dans une somme humaine, c'est une française, je ne sais pas, elle a entre 35 et 40 ans, qui raconte depuis le lieu de la mort, elle remonte le fleuve de sa vie, elle fait le même mouvement. Et dans le troisième volet que je vais écrire, peut-être dans 2-3 ans, ça va être la voix d'une adolescente afro-américaine qui fait le même mouvement. Pourquoi ce triangle ? Parce que je pense que l'écrivain, le citoyen que je suis, appartient quelque part à ce triangle, vient de ce triangle. Haïti, ancienne colonie française, occupée par les Etats-Unis pendant la première moitié du XXe siècle. Beaucoup d'historiens, beaucoup de sociologues, beaucoup de gens ont écrit sur ce triangle, mais il n'existe pas de roman sur ce triangle. Et moi j'avais envie de l'aborder, de le questionner ou de le remettre en question romanesquement, sensiblement, en racontant tout simplement l'histoire d'une femme, d'un personnage ordinaire, banal, inconnu, qui n'a pas de visage, parce que moi je ne décris pas le visage. Vous aimez l'invisible ? Ou les gens qui sont dans l'invisible sociétal ? Non, ce n'est même pas l'invisible, c'est une voix. Un livre, c'est une voix. Donc à partir du moment où la voix est là, et elle parle, elle a un corps, elle a une vraie présence. Et donc il n'y a pas besoin de décrire son visage. C'est comme, voilà, on est dans cette pièce et il y a quelqu'un qui parle à côté, et cette parole est tellement forte, cette parole devient tellement nécessaire. Et finalement, on n'a même plus besoin de passer le rideau pour aller voir qui c'est. On se contente de cette voix. Et donc, voilà. Donc trois pays, Haïti, la France, les Etats-Unis, trois voix de femmes, une vieille femme haïtienne, une jeune femme française, et une très jeune, une fille américaine. Américaine. Alors, pourquoi la mort ? Parce que, c'est quand même des voix qui, à un moment donné, vont croiser la grande histoire. C'est ça, c'est une petite histoire, une histoire individuelle, qui à un moment donné va croiser la grande histoire, va se mélanger avec elle. Et parce que, justement, je veux que ma littérature dise cela, que les conditions politiques, économiques, des luttes des classes expliquent et déterminent les conditions existentielles réelles des individus. C'est-à-dire qu'on n'est pas riches par miracle. Ça n'existe pas. Et on n'est pas pauvres par miracle. Des gens qui ont tout et d'autres qui n'ont rien, ce n'est pas un miracle. Ce n'est pas une fatalité. Il y a une histoire qui veut ça, qui raconte ça. Et la mort, parce qu'il y a une parole qui m'a marqué, qui me marque encore, qui me porte toujours une parole haïtienne, qui dit, les morts sont dans la vérité et nous les vivons dans le mensonge. Et la preuve, nous les vivons, on ne sait pas parler de la mort. Dès qu'on dit la mort, c'est l'infini, c'est la base, c'est l'au-delà. Soutenu, porté par une vision de la modernité et qui veut que ce soit l'anéantissement de tout. Et donc, on est constamment enfermé dans cette parenthèse, à l'intérieur de ce chiffre 3, le père, le fils, le Saint-Esprit, le présent, le passé, le présent, le futur, matin, midi et soir. On ne s'en rend même pas compte, mais ce chiffre est présent constamment dans notre vie. Et puis, je me dis, avant le passé, il y avait quoi ? Et après le futur, il y aura quoi ? Et donc, puisque c'est une question, un roman est possible. Parce qu'on ne fait pas de livre avec des affirmations, avec des réponses. Le livre même, c'est une nouvelle question. Parce qu'il questionne, justement. Et donc, je me dis, en plaçant le décor de mon roman dans l'amour même, ça me permet de matérialiser en quelque sorte cette parole. C'est-à-dire d'explorer ce lieu, ce lieu de vérité qui est pour moi le lieu du langage, le lieu de la liberté absolue. Et donc, cette voix parle, 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 parle. Et on a l'impression qu'elle comprend tout, qu'elle voit tout, qu'elle est capable de tout, qu'il n'y a plus de tabou, qu'il n'y a plus rien. Il n'y a qu'elle. Et, ouais, c'est comme, voilà, comme le cycle de la vie, le cycle de la mort, le souffle, le vent, le vent qui passe. Le vent, c'est une vérité. Le vent, c'est une vérité absolue. Le vent, je trouve. La vie aussi, la mort, tout ce qui nous dépasse, l'insaisissable. Parce que ce qu'on nous donne à voir, moi, j'ai des doutes. De n'avoir des choses, dès qu'on me... Moi, j'ai peur des affirmations, des certitudes, des choses comme ça. Moi, ça me fait peur. Donc, j'ai besoin de passer derrière tout ça pour voir ce qu'il y a, ce qu'on ne m'a pas dit. Qu'est-ce qu'on ne m'a pas dit ? Pourquoi on m'a dit ça et pas ça ? Et donc, moi, je vais chercher le non-dit ou le pas-dit. Et, voilà. Et quel est le non-dit derrière cette grande histoire dont vous essayez un peu de construire à travers la fiction ? Ben, ce quelque chose. Ce quelque chose qui me tourmente. C'est ça, peut-être. Ce quelque chose-là a une histoire. J'essaye de comprendre. C'est très difficile de dire pourquoi on fait du théâtre, pourquoi on fait des livres, pourquoi on peint, pourquoi... C'est très compliqué. Parce que moi, quand je me relis, par exemple, je me dis, ah ouais, quand même, j'ai écrit tout ça. À quel moment j'ai écrit ça ? Ce n'est pas pour dire que l'écrivain qui écrit, il est tombé dans une trance tellement mystérieuse qu'il ne sait plus qui il est. Non, ce n'est pas ça du tout. C'est jusqu'où on peut aller dans cette quête de soi, dans cette quête de sens. C'est-à-dire qu'on vit dans un monde tellement compliqué, complexe, avec des milliers, des milliers, des milliers de frontières, avec une histoire, entre guillemets, raciale terrible, avec des groupuscules, des catégories, des croyances, des guerres, avec des cases, avec des institutions hyper bizarres, dont la famille est... La famille est bizarre. Depuis mon lieu, depuis mon lieu, j'entends. Parce que moi, j'ai grandi avec ma mère, mon père s'est barré quand j'avais 3 ans, il est parti refaire sa vie ailleurs, il y a une histoire qui explique cela aussi. Et puis, moi, je pars toujours de cette absence vers autre chose. Parce que la famille, ça peut être un lieu d'émancipation, comme ça peut être un lieu de très grande violence. Donc, il y a tout ça qui traverse mes livres. Et puis, avec ce souci d'inviter l'autre à m'aider, d'inviter l'autre à venir, à me rencontrer dans mes questionnements, à venir se poser des questions avec moi. C'est ça, la littérature, c'est un appel. Attention, il s'est passé ça. Il est en train de se passer ça maintenant. Il faut, voilà. Regardez, regardez, regardez. Venez, venez. Venez, regardez. C'est un peu ça, un livre. Avec, derrière, la vision d'un homme, ses vécus, son enfance, ses peurs, ses angoisses, sa colère. Mais c'est un appel. Et cet appel, ce public, très nombreux l'ont entendu. Le public est venu ce matin, ce soir, pour participer à cette rencontre littéraire. Est-ce qu'il y a des questions au niveau du public pour continuer un peu ? Donc, c'est maintenant que je vous connais. Donc, c'est suite à cette rencontre littéraire. Donc, j'ai un peu essayé de feuilleter vos œuvres. Et notamment, je me rends compte que, dans vos livres, vous traitez des sujets assez difficiles, voire même sombres. Donc, j'aimerais savoir comment vous faites lors de l'écriture, pour justement gérer, en fait, toutes ces histoires qui sont assez difficiles, assez sombres. Est-ce que c'est une partie de vous, et donc, lors de l'écriture, vous tentez de les extérioriser, d'extirper ça de vous ? Ou alors, c'est justement ce que vous avez observé dans la vie, dans votre vécu, que vous essayez simplement de transcrire ? Bon. Alors, sombres, oui, peut-être que j'ai tendance à les creuser dans la nuit, quoi, dans les ténèbres. Pourquoi ? Je ne sais pas. C'est peut-être parce que j'ai rencontré la violence, l'injustice très tôt dans ma vie. C'est peut-être parce que j'ai trop de colère. Mais, je pense que, quelque part, la littérature a... Le texte a besoin de son ombre. C'est-à-dire un peu de sujet, un peu de... un peu de sujet, un peu de représentation, et puis beaucoup de questions. Et ça, c'est important. À partir du moment où on commence à se poser des questions, on a l'impression que tout commence aussi à changer de forme, à prendre d'autres formes, à devenir autre chose. Les questions, c'est très important. Je ne sais pas si vous avez la télé chez vous, ou si vous avez l'habitude de regarder France 24. Ça, c'est sombre. C'est-à-dire... C'est sombre. On nous raconte, on nous fait le récit de monde à la dérive, de monde en chute libre. C'est la guerre en Ukraine, le bordel en Haïti, le Rwanda, l'Est du Congo. C'est des cadavres, quitte d'apy, qui, en fait, c'est tout ça. Et après, la différence, c'est que là, on nous balance des bribes d'informations, des bribes de choses. Et on ne nous dit rien. On ne parle pas des tenants et des aboutissants. On ne commence pas l'histoire. C'est des histoires qui n'ont pas de commencement, qui n'ont pas de fin, contrairement aux romans, qui posent les choses, qui racontent l'histoire, toute l'histoire, toute la vie des personnages. Et là, pour le coup, ce n'est plus le journaliste qui nous dit un truc parmi des milliers, mais c'est la voix de la personne concernée. C'est-à-dire la voix de la victime, la voix du bourreau qui nous parle. Et qui nous parle sans phare, sans chichi, sans détour, et ça va droit au cœur tous. La lumière, c'est une très belle chose, mais ça peut être aussi très violent. Ça peut être très aveuglant. On nous a éduqués, on nous a programmés pour se sentir très mal à l'aise face à la vérité. Si tout le monde commençait à dire la vérité, eh bien... C'est quoi la vérité, d'ailleurs ? C'est-à-dire... C'est-à-dire... C'est-à-dire merde, si j'ai envie de dire merde. Tu vois ou pas ? Si j'ai envie de dire merde, si... Voilà, si je ne suis pas content, je ne suis pas content, mais je ne fais pas semblant. Ça va ? Oui, oui, oui. C'est comme ça. Ce n'est pas vérité absolue, une sorte d'axiome philosophique. Je dis que ça, c'est une table. C'est une table. Et c'est fini. Personne n'a le droit de remettre ça en question. Je ne parle pas de ça. Je parle de... Genre, cette sorte de vérité, comme de l'honnêteté, la sincérité. On dit, voilà. 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 Je ne suis pas content, je ne suis pas content. Merde, merde. Je t'aime, je t'aime. Tu m'aimes ? Je ne t'aime pas. Si tout le monde commençait à... Si tout le monde commençait à... C'est se mettre au-dessus des codes sociaux, c'est ça ? C'est ce que je viens de dire, en fait. On nous a éduqués, on nous a programmés, justement, pour mentir, pour... Comment dire ? Pour... Je ne sais pas. Il y a une expression arrondie à les angles. Pour... On utilise des euphémistes. Exemple, exemple, exemple. Dans le métro parisien, quand quelqu'un saute sur les rails, dans la voix off, dans le petit haut-parleur, ce qu'on entend, c'est accident de personne sur les voies, un truc comme ça. Il trouve des mots, des euphémistes, pour dire, il y a quelqu'un qui vient de se suicider. Sauf que nous, dans le métro, tous les passagers savent. Mais ça nous arrange, ces euphémistes. Ce presque mensonge. parce que la vérité, le sang, le corps sur les rails, cette vie qui vient de disparaître, non seulement on ne veut pas la voir, cette mort, mais on ne veut même pas connaître son histoire. pendant la pandémie, on ne nous a balancé que des chiffres. 1000 personnes par jour aux Etats-Unis, 1500, en Inde, la catastrophe, en France, partout. Et on nous balançait dans les articles de presse des chiffres. 1000 personnes par jour aux Etats-Unis. Exemple, quand tu lis 1000, c'est 1000, c'est 1, 3, 0. Et tu swipes, tu passes à autre chose. Mais la vérité, c'est que si tu mets 1000 personnes dans une salle, et là, tu commences à te rendre compte de l'ampleur de la catastrophe. Parce que 1000 personnes, c'est 1000 corps, 1000 histoires, 1000 familles, 1000 frères, 1000 soeurs, 1000 cousins, 1000 cousines, et puis 1000 familles endeuillées. 1000, c'est énorme. Donc, et la vérité qu'on veut nous faire avaler, c'est 1000. Mais 1000, ça ne veut rien dire, en fait. Et, quand on nous dit, par exemple, que le commerce négrié a duré 400 ans. Bon, 400, ça va. Mais c'est des millions, des millions, des millions, des millions, des millions, des millions, et des millions de corps, d'histoires, de mémoires, comme ça, parti en fumée. Donc, moi, j'adore le roman, parce que le roman, justement, a cette capacité de faire l'inventaire du vivant, l'inventaire de l'existence humaine. Voilà pourquoi ça peut paraître très violent quand on lit un roman qui ose aller dans ces régions-là de l'existence humaine, dans ces régions de la langue aussi. Une autre question. Oui, là-bas. Merci pour ce rendez-vous. Bonsoir à Mackenzie, bonsoir à Valine. Merci, en tout cas, pour ce débat. En vous écoutant, j'ai comme l'impression que vous vivez, je ne sais pas, dans la désolation. Je ne sais pas. Mais peut-être, c'est mon sentiment. Mais je voudrais un peu vous poser une question. C'est-à-dire, c'est comme si vous avez peur des mots. mais est-ce que l'écrivain que vous êtes, est-ce que l'écrivain doit avoir peur des mots ? Mots avec M-O-O-T-S. Parce que j'avais un jour entendu, Félissa dire que la façon, la manière dont on parle du monde change le monde. C'est-à-dire, je pense qu'on ne doit pas avoir peur, peut-être, de recevoir des bribes d'informations, peut-être de France 24, des réfugiés, à la et comme ça. Ma deuxième question. Ma deuxième question. Troisième, oui. D'accord. Allez-y. La désolation. Alors, la désolation. Non, non, non. Je pense que peut-être que je vous envoie une image très bizarre. Non, je pense que je suis un peu... Non, celui-là, je ne suis pas... Je ne suis pas de la désolation. Moi, personnellement, j'ai une très belle vie. Grâce à mon travail, je traverse le monde. Je suis beaucoup invité un peu partout. Je reçois à plein de prix. J'ai un petit garçon qui a cinq ans. On s'aime beaucoup. C'est une très belle personne. On passe du temps ensemble. Non, non, je suis très content de ma vie. On parlait du monde, de l'état du monde. De l'état du monde et toutes ces histoires qu'on ne nous a pas racontées. Même dans mon propre pays, et l'histoire de la dictature du valériste, c'est quand même trois décennies. Une dynastie qui a pillé une dynastie haïtienne. Une soi-disant dynastie haïtienne qui a pillé ce pays qui a exterminé pas mal de gens. Et cette histoire-là, on ne me l'a pas racontée ou si on me l'a racontée, on me l'a très mal racontée. Et donc, je me dis, je veux que ma littérature raconte toute l'histoire. Et puis moi, je n'ai pas peur du réel. Parce que la littérature vient du réel. C'est avec du réel qu'on fait de la littérature. La littérature parle de nous. La littérature vient de nous. Même le genre fantastique, la science-fiction, quand vous regardez un film de science-fiction, quand vous lisez un livre fantastique, mais ça parle de nous. La littérature ne parle pas de Mars, ne parle pas de Jupiter, ça ne se passe pas sur la Lune. On ne vit pas sur la Lune, on vit ici. On vit ici et ça nous raconte. On raconte le monde. Et... Après, je ne sais pas quel genre de littérature vous lisez, mais sortez-moi un grand livre qui ne nous plonge pas dans dans les grandes souffrances du monde. Les collins de la... Les raisins de la colère, pardon, merci. C'est... 100 ans de solitude. On pourrait citer plein de livres. C'est des livres qui... qui nous plongent dans le ventre du monde, dans le ventre chaud du monde qui ont pour ambition de porter l'histoire et comment les humains sont écrasés parfois et par cette histoire. Je pense que c'est important. Je suis un modeste héritier de cette vision-là, de cette démarche-là. Et... Et je pense que... Ce qui va résister de l'oeuvre au fracas du temps, c'est ça, quoi. Voilà. Si aujourd'hui encore, on lit des grands auteurs comme Dostoevsky, comme Baudelaire, Rimbaud, Malarmé, Jacques Stéphane, Alexis, Jacques Roumain, Marie Vieux Chauvet, Georges Amadou, Dos Passos. Je ne sais pas, moi, des auteurs comme ça, Fédendo Pessoa, c'est parce que ces oeuvres-là nous racontent, nous plongent en nous-mêmes. Voilà. Vous avez peur des mots, c'est ça ? C'est la deuxième question. M-O-T-S. Non, moi, je n'ai peur de rien. Non, non, non. Moi, je n'ai peur de rien. Je suis comme vous, quoi. Un modeste témoin de son temps, de son époque. C'est-à-dire, vous et moi, nous vivons des choses, nous voyons des choses, nous entendons des choses. Tout ce que je dis par rapport à l'actualité, par rapport à la presse, par rapport à ce qu'on nous raconte, c'est que c'est des bribes. C'est des bribes. Moi, quand on me dit que, quand je regarde la télé, par exemple, on me dit, ah ouais, Haïti, c'est un pays maudit, ça ne va pas du tout, les gangs font la loi et tout, ok, pas de problème, tu balances cette information, mais, et l'histoire ? L'histoire, c'est que, c'est un pays qui a eu son indépendance en 1804, c'est-à-dire, qui a placé l'être humain au centre de son humanité, le premier peuple noir, indépendant. Pour faire un très gros raccourci, en 2020, on a eu l'affaire George Floyd, et nous, on a résolu ça en 1804, donc, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi autant de, pourquoi autant de haine, pourquoi autant d'abandon, pourquoi autant de, pourquoi, pourquoi tout ça ? Donc, voilà, racontez-moi l'histoire, ne me balance pas des bribes, déformations comme ça, et non, ça ne va pas avec moi, mais ça ne veut pas dire que, voilà, j'entends comme vous, mais, mais, il faut toujours, toujours se tourner vers l'histoire, toujours. Oui, vous en avez une dernière, c'est ça ? Bon, j'avais un jour entendu un de vos compatriotes, Jean-Marie Théoda, on lui avait posé une question concernant Haïti, mais bon, il avait donné même une question, il avait donné une réponse un peu pessimiste. Maintenant, l'écrivain que vous êtes, êtes-vous optimiste pour Haïti et pour le monde ? Quelle est cette réponse qui serait optimiste ? Bon, pour lui, Haïti est dans le trou noir. OK. Voilà. Moi, je suis né pessimiste, c'est très important, c'est-à-dire, on peut faire mieux. Moi, je fais de la littérature, donc à chaque fois, j'essaie de me dépasser. je n'ai aucune certitude sur ce que je fais, sur sa valeur réelle. Est-ce que ça a une valeur réelle ? Je ne sais pas, mais à chaque fois, j'essaie de le faire mieux. Et quand j'envoie un livre à mon éditrice, je lui pose la question, si tu trouves que ça ne va pas, je recommence. Je n'ai pas peur de recommencer, j'ai besoin de recommencer, j'ai besoin de... d'assurer pour... Et donc, moi, je pense que ça... Moi, personnellement, ça me fait... Ça me fait grandir, ça me fait avancer, et... Et je pense que... L'optimisme raconte autre chose. Un pays, par exemple, c'est un immense chantier. Si à un moment donné, tout le monde s'arrête et se dit, bon, ça va, là, on a tout fait, on a tout construit, tout va bien, voilà, on est optimiste, ça va marcher, et tout le monde. Le mot optimiste, c'est comme un peu le mot espoir. Je n'ai pas de l'espoir, moi. J'agis. Je suis un homme d'action. Je m'engage dans l'action, dans le mouvement. Et non, 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 moi, je ne m'arrête pas, j'avance. J'avance, pas parce que je suis optimiste, mais parce que je sais que le travail, ça paye tôt ou tard. je travaille, je suis un homme qui travaille, qui travaille avec, pas avec l'idée que ça va marcher, parce que si ça ne marche pas, je vais recommencer. Quand on s'engage dans l'action, par exemple, quand on sort de chez soi pour aller participer à une manif, on ne sait pas ce qu'on va demander, ce qu'on va crier, si ça va aboutir. On ne peut pas savoir, on ne peut pas être à la fois dans l'action, c'est-à-dire s'engager dans l'action et connaître déjà les conséquences de cette action. Si ça ne marche pas, il faut recommencer, 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 jusqu'à ce que ça apporte ses fruits. Il faut rester des femmes, des hommes en lutte, mais pas juste, je suis optimiste, je pense que oui, oui. On peut être optimiste dans son coin, sans rien faire. on peut avoir de l'espoir dans son coin, sans rien faire. Mais si vous voulez être optimiste, si c'est un mot qui vous convient, eh bien, soyez optimiste dans l'action, dans la lutte, mais continue. C'est comme ça qu'on grandit, c'est comme un enfant qui n'a pas à marcher, qui tombe la première fois, et qui s'arrête là, non ? Il tombe, il se relève, il avance, il retombe, il se casse la gueule, il se relève, et puis un beau jour, il marche, il parle, il grandit, il devient un homme. Donc, la vie, c'est un cycle d'action, un cycle de mouvement. Il faut s'inscrire dans ce mouvement-là, ce mouvement humain, le mouvement du vivant. C'est très important. J'avais une question, je dirais, toute simple aussi, un peu compliquée. Je voulais savoir, dans tout le discours, il y a Haïti qui revient, Haïti qui revient, et j'imagine que, à toutes les rencontres où vous irez, où vous étiez, tout le temps, il y a cette histoire d'Haïti qui vous rattrapez. Donc, j'essaie de vous demander, comment vous vivez ça ? Avec tout ce que Haïti, l'histoire de Haïti, tout ce qu'il y a dedans, tout ce qui se passe en Haïti, vous l'avez évoqué, donc, comment vous vivez ça ? C'est un fardeau qui vous revient toujours à la face, ou bien... En fait, je veux savoir, je ne sais pas moi, comment Haïti s'est définie, en fait, dans votre trajectoire, vos relations avec les autres, dans le milieu littéraire, dans votre travail et tout ? Écoutez, moi, je suis haïtien. Je suis haïtien, je suis né en Haïti, j'ai grandi en Haïti, je suis parti d'Haïti. Très tard, Haïti, c'est un pays qui m'a tout donné, qui m'a tout appris. je suis fier de ce pays, de ce qu'il a accompli, de ce qu'il est, de son courage, et puis de sa beauté aussi. Et quand on est haïtien, quand on est de quelque part, quand on connaît son quelque part, on ne peut pas vous raconter n'importe quoi. Voilà. Moi, je connais mon pays, je connais son histoire, je sais aussi les tribulations qu'il traverse. Parce que je connais cette histoire, je peux émettre une réflexion, en tout cas, tenter une explication du présent. Alors, oui, c'est vrai que parfois, on pense qu'on est invité pour la littérature, pour son travail, mais en fait, on veut bien qu'on parle d'Haïti, et tout, parce que, bon, la presse veut, comme on dit en Haïti, du zin, du ragot, de la misère, des choses comme ça, cherche toujours à vous remettre dans votre truc. Moi, j'ai décidé, par exemple, de ne plus publier de livres en janvier, parce que janvier, le 12 janvier, marque l'anniversaire du tremblement de terre en Haïti. Donc, la rentrée littéraire en France, la rentrée de janvier, commence le 7 janvier, donc forcément, si tu publies un livre en janvier, tu tombes dans ce 12, quoi. Et donc, moi, je ne fais plus ça, parce que, c'est parce que j'ai pas envie de parler du tremblement de terre, ou je ne veux pas en parler, c'est pas ça du tout, c'est parce que, je ne suis pas là pour ça, en fait, c'était une catastrophe naturelle, ça continue dans le monde, il y a des pays qui connaissent des catastrophes naturelles, humaines, politiques, terribles, qui a envie d'inviter un équivain français, voilà, et lui demander de parler de Bataclan, de Charlie, ou je ne sais pas quoi, ça arrive, mais moi, je réponds, si j'ai envie de répondre, si je n'ai pas envie de répondre, je ne réponds pas, et voilà, mais par rapport à Haïti, moi, je suis tranquille avec ça, je suis même hyper fier, je suis très, 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 très fier de ce pays, ouais, je suis fier de plein de choses, Haïti a donné au monde beaucoup de choses, quand Césaire, par exemple, dit à Haïti, là où la solitude, la solitude, pardon, la négritude se met debout pour la première fois et dit qu'elle croyait dans son humanité, eh bien, il dit ça pour dire la vérité, pour dire l'histoire, mais aussi pour rendre hommage à l'école indigéniste de Jean-Presse Mars, c'est-à-dire, si on fait abstraction de l'école indigéniste, il n'y a plus de Senghor, il n'y a plus de Césaire, il n'y a plus Léon contre Orcel, Ah oui, ça va, ça va et toi ? Ouais, tranquille. Mais écoute, moi je suis très très content d'être ici ce soir et de pouvoir t'entendre, je me permets de te tutoyer parce que, voilà, je me permets de te tutoyer. Voilà. Donc, alors, moi, déjà, félicitations pour le Goncourt, l'équivalent américain, le Goncourt américain. Donc, voilà, je sais que quand tu as commencé à écrire le premier, bon, le premier ouvrage, c'était La douleur de l'étreinte, voilà, qui est un poème, n'est-ce pas, un livre de poésie. Donc, maintenant, je sais que tu ne veux pas parler du tremblement de terre, mais que l'on veuille ou non, le 12 janvier reste quand même une balise temporelle importante pour tout haïtien, donc parce qu'il y a eu un pays avant et un pays après le tremblement de terre. Donc, de mémoire, je pense que le premier roman qui est Les Immortels, donc, est arrivé après Le tremblement de terre, n'est-ce pas ? Donc, quand est-ce, à quel moment de ta vie il y a eu ce déclic-là pour mettre de côté la poésie en tant que genre pour se consacrer à l'écriture du roman ? À quel moment de ta vie ? Qu'est-ce qui a déclenché ça ? Alors, il n'y a pas eu de déclic du tout parce que aujourd'hui, ce que j'essaye de faire et dès le début, c'était disons, c'était assez clair dans ma tête. je suis un lecteur de roman, j'ai été un lecteur de roman, j'ai grandi avec le roman, avec des histoires, j'ai traversé pas mal de littérature, voilà, à travers le roman. Les grands romans, c'est quelque chose qui m'a toujours fasciné. Grand roman, c'est-à-dire dans la tremble de l'espace d'un ciment ou de « Cent ans de solitude » ou de je ne sais pas quoi, « Les misérables » de Victor Hugo. Et moi, ce que j'essaye de faire, ce que je fais encore et ce que je ferai toujours, c'est d'essayer justement de trouver un point de ralliement entre la poésie, entre le poème et le récit. Le poème qui est pour moi une sorte d'éclat, une sorte d'éclat, une sorte de parfum, quelque chose qui nous émeut, qui nous interpelle, qui nous étonne, qui nous émerveille tout de suite comme une comète qui passe et ça nous sort de nous-mêmes. Et le roman et le récit qui est du déroulement dans le temps. On pose les choses, on rencontre un personnage, voilà, il y a des situations, ça, voilà, ça se déploie comme ça, comme un fleuve, comme la vie, comme dehors, comme ce qui se passe dans la rue, voilà. Et moi, je me dis qu'il y a peut-être un lieu où le poème, en tant que saisi dans le temps, en tant qu'éclat, rencontre le récit en tant que déroulement, en tant que fleuve, en tant que cycle. Donc, moi, ce que j'essaye de faire, c'est justement d'essayer de mettre le poème au service du récit et vice-versa. Et donc, quand les deux se rencontrent, ça donne des livres comme une somme humaine, on a vraiment l'impression que si on fait abstraction des personnages, des situations, des mises en abîme, des trucs hyper romanesques, ce qui reste, c'est un long poème. Voilà, c'est ce travail-là que je fais. Donc, je ne suis pas passé de la poésie au roman, mais à un moment donné, j'avais besoin de faire de ma poésie une porte ouverte sur le roman ou faire du roman une porte ouverte sur la poésie. C'est-à-dire, au milieu, il y a une porte et le poème peut traverser pour rejoindre le récit dans son lit. et voilà. Les deux habitent le même espace-temps qui est le livre Brochet. Alors, par rapport à mon premier roman Les Immortels, alors, moi, je n'ai aucun problème avec ça, je ne peux pas. Le tremblement de terre fait partie de ma vie. Je vais mourir avec ça dans le corps, dans la tête, avec tous ces bruits, toute cette ville complètement désintégrer tout ce silence, cette poussière mystérieuse qui mange tout, qui avale tout et qui obombre la ville. Donc, ça, ça fait partie de ma vie, ça fait partie de la vie de tous les haïtiens. Voilà, j'en parle. Mais ce que je dis, c'est que quand on m'invite et spécifiquement pour ça, là, ça m'embête, je deviens hyper rebelle, hyper désagréable, je parle à l'autre chose, donc voilà, je ne suis pas accessible. Et l'idée du roman était là, bien avant le tremblement de terre, et raconter la vie d'une prostituée. Comment se passe la journée d'une prostituée ? Alors, l'écrivain n'est ni avocat, il n'est ni juge, il est là, parmi vous, et comme il y a le président de la République, il y a des ministres, il y a des chefs d'État, il y a des chefs d'entreprise, il y a des commerçants, des commerçantes, des gens qui gagnent leur vie, soi-disant, raisonnablement, respectablement, mais il y a aussi ces femmes qui sont des mères, des cousines, des sœurs, qui sont nées, qui ont grandi dans un pays ravagé par les inégalités sociales, par les problèmes politiques, qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école, d'apprendre un métier et devenir des femmes soi-disant respectables et qui, voilà, se retrouvent là, sur un trottoir ou qui sont victimes de trafic, parce que ça existe dans le monde, on vous dit qu'il y a un travail qui vous attend à Port-au-Prince ou à Paris ou à New York et vous quittez votre village, votre lieu de vie parce que, bon, il ne se passe pas grand-chose, il n'y a plus grand-chose pour vous et vous vous rendez à Port-au-Prince et quand vous arrivez, eh bien voilà, on vous utilise, on vous transforme en ça et vous n'avez pas le choix, c'est ça ou rien ou c'est la mort. Moi, j'avais un boulot au ministère des Affaires étrangères et tous les matins, je les voyais, ces femmes très coquettes, très, très belles, souriantes, voilà et j'avais du mal à imaginer Port-au-Prince, la grande rue sans elle et je me suis toujours posé la question mais comment se passe la journée d'une prostituée en mettant de côté toute cette histoire de rapport entre elle et... Vous dites d'ailleurs une ville sans prostituée c'est une ville morte. Ben oui, après le tremblement de terre puisque la rue la plus touchée à Port-au-Prince c'était la grande rue justement qui était quand même les poumons de la ville les commerces tout quoi genre les marchés beaucoup d'activités et donc voilà je suis allé voir et elles n'étaient plus là et tout le monde parlait de tout de l'état qui était complètement fauché par le truc de tout le monde parlait de tout et de rien mais personne ne parlait d'elle et j'ai eu cette phrase tout de suite dans la rue ben tout le monde était dehors j'ai eu cette phrase une ville sans pute c'est une ville morte pour dire une vie sans ces femmes-là sans c'est 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 pas une vie c'est une phrase qui peut paraître ou qui peut s'entendre banale mais qui qui comporte tout tout leur courage toute leur présence et et à partir de cette phrase le livre était possible et comme tous les écrivains qui ont vécu ça en Haïti moi aussi je me suis posé la question est-ce que je plante le décor de mon roman dans la ville d'avant ou dans la ville d'après c'est-à-dire dans la ville d'avant on avait on avait nos repères c'est-à-dire rue des miracles rue des fonforts rue de la réunion bicentenaire et tout mais dans la ville d'après d'après le tremblement de terre il n'y avait plus rien on ne savait même pas où aller on n'arrivait même pas à identifier ces rues et j'ai décidé de planter le décor de ce roman dans la ville d'après et parce que j'ai planté le décor du livre dans la ville d'après forcément il y a le tremblement de terre et au lieu de parler du tremblement de terre comme une sorte de du malheur comme ça qui nous tombe dessus parce que c'est ce qu'on a raconté à travers le monde du malheur du malédiction qui nous tombe dessus au lieu de faire ça je me suis contenté j'ai écrit ce roman comme si j'étais un photographe je me suis contenté à prendre des photos c'est des bribes d'estin des bribes de voilà des gens des gens j'ai vécu un truc à Fontamara Fontamara c'est un quartier quand on sort de quand on sort du coeur de la ville vers le sud de Port-au-Prince et tout j'ai vécu ça à moi sous une maison sous un immeuble effondré il y avait des enfants qui chantaient c'était fini pour eux il n'y avait pas moyen de les sortir de là mais ils chantaient et j'ai capté ça à côté du cimetière du grand cimetière de Port-au-Prince il y avait un couple de mariés allongés sur une planche mais dans la main et hop j'ai pris une photo comme ça c'est un recueil comment dire je n'ai pas envie de dire mon photo c'est autre chose mais c'est des bribes de choses comme ça justement parce que le roman tel qu'on le conçoit tel qu'on l'écrit ne s'écrit pas comme ça le roman c'est du déroulement une histoire linéaire pas forcément linéaire mais du déroulement mais là rien ne se déroulait en fait il n'y avait que des bribes de larmes de cris beaucoup de silence le ciel était mais complètement disparu donc et voilà le livre a épousé l'image de 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 cette ville il y avait Nogui qui le vit alors moi je voulais rebondir sur la question du monsieur qui a qui vient de poser la question pour dire justement pourquoi la femme au coeur de tout ça une somme humaine comme on appelle ça les immortels l'ombre animale c'est toujours la femme mais la femme dans la douleur la femme qui raconte le monde mais c'est compliqué je te lis tout à l'heure j'ai adoré sa question parce qu'il disait que on dirait que tu es pessimiste je te connais très joyeux une semaine en tout cas que je te vois t'es très joyeux tu rigoles et tout mais derrière il y a une telle mélancolie moi qui m'inquiète un tout petit peu donc avant de te donner ta carte de résidence j'aurais aimé savoir voilà qu'est-ce qui se cache derrière tout ça et pourquoi utiliser l'image de la femme ou en tout cas pourquoi utiliser donner la parole à ces femmes et puis même ces femmes à trois temps parce que j'ai vu que là dans le premier roman c'est une femme très âgée qui parle le deuxième roman tu dis que c'est une femme entre 35 et 50 ans et le troisième roman qui va apparaître en 2024 c'est une adolescente pourquoi ces trois temps-là et pourquoi autant de douleurs et pourquoi le micro à la femme mes trois questions beaucoup de questions beaucoup de pourquoi énormément de questions mais t'inquiète pas je vais bien et alors moi j'ai donné j'ai donné une voix à des hommes aussi j'ai beaucoup travaillé sur des personnages oh maître au minuit c'est un homme le prochain livre c'est un homme et l'empereur c'est l'histoire d'un d'un homme et les immortels pourquoi parce que voilà j'avais cette question qui qui me travaillait quoi comment se se passe la journée d'une prostituée donc forcément des femmes donc une bande de femmes qui parlent et tout et une fois j'ai même travaillé sur un personnage chien le chien un chien multimillionnaire et qui a des employés humains quoi et qui travaille avec lui des stars qui qui viennent chez lui parce qu'il est important c'est un chien riche pour montrer à quel point à partir du moment où l'argent se mêle de l'histoire ben on oublie on voilà oui oui on oublie et j'ai j'ai été ce chien pendant quelques mois parce qu'il fallait que je me plonge donc que il fallait moi que que je me transforme en chien que je sois chien pour essayer de comprendre je regardais les chiens je m'intéressais aux chiens les gestes la psychologie les réactions j'ai lu pas mal d'articles et pour pouvoir travailler ce chien et le rendre crédible voilà bon trois voix de femmes bon parce que trois pays trois générations de femmes quelque part c'est ma mère qui m'a soufflé l'idée de l'ombre animale pas l'idée de la trilogie l'idée de l'ombre animale parce que ma mère c'est quelqu'un qui me racontait beaucoup vraiment beaucoup d'histoires elle racontait mieux que Balzac que Hugo que Stendhal que Jacques Stendhal elle racontait mieux parce que c'est fou parce que j'étais capable de la suivre mais partout pendant toute une journée et je pense que quelque part elle a contribué à l'écrivain le romancier que je suis aujourd'hui mais à chaque fois qu'elle racontait elle racontait des histoires de celles de ceux qui ne sont plus disait-elle des morts des disparus et puis un jour je lui ai posé la question je lui ai dit bon pourquoi tu passes ton temps à parler des morts de celles de ceux qui ne sont plus moi je suis là il y a les voisins il y a des gens que tu connais des amis à toi pourquoi tu parles pourquoi tu racontes pas leur histoire et elle m'a dit ben si je parle si je parle pas des disparus ben on va les oublier et à partir du moment où on parle plus d'eux et là ils commencent vraiment à entrer dans la mort à se faire avaler par la mort par l'oubli et ça m'a marqué ça m'a marqué parce que c'est quelqu'un qui racontait l'histoire de ces disparus de tous ces gens là mais qui racontait jamais sa propre histoire je connais pas l'histoire de ma mère donc du coup à chaque fois je commence un projet romanesque un projet littéraire je pense à ses yeux je sais pas si vous avez déjà vu les yeux de Nina Simone des yeux qui on a l'impression qu'ils regardent à la fois le passé le présent et le futur c'est très troublant comme regard et puis en réfléchissant je me suis dit bon là il y a cette idée là elle est encore creusable pourquoi ne pas raconter cette même histoire à partir de l'imaginaire français à partir de la France à partir des Etats-Unis avec cette idée de tracé en triangle donc pour répondre à la question de façon plus directe chez moi ce n'est pas une ce n'est pas une stratégie ce n'est pas pour dire bon voilà je porte la voix des femmes non pas du tout c'est parce que à un moment donné il y a une voix qui s'impose qui 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 porte une histoire et qui est capable d'aller jusqu'au bout le truc c'est que moi parfois j'arrive à choper une voix je me dis ah ouais c'est cette voix mais elle commence à raconter au bout d'un moment ça s'effrite ça ne marche plus moi il me faut une voix forte et et je pense que ces voix sont fortes parce qu'elles s'inscrivent dans la continuité des histoires que ma mère racontait parce que ma mère elle était d'un souffle incroyable et après par rapport à la mélancolie par rapport à la tristesse le monde qui va mal le côté sombre des choses bon parce que c'est ma patte quoi c'est mon je ne suis pas un écrivain de la joie quoi la joie ça ne m'intéresse pas je trouve que c'est vide la joie la joie c'est quelque chose à vivre on peut vivre ça le bonheur je ne sais pas ce que c'est on a des moments d'éternité voilà moi je suis quelqu'un qui profite de la vie énormément je fais la fête je fais la fête partout dès que j'arrive dans une ville je demande quel bar la terrasse où est-ce que ça se passe les lieux branchés et tout je danse beaucoup je fais la fête j'ai des amis un peu partout quand j'arrive voilà je suis très ouvert très ça il n'y a pas de problème mais ça c'est moi ça c'est l'auteur pas le narrateur c'est ça oui ça c'est moi c'est mon rapport à la vie c'est mon rapport à l'autre et c'est quelque chose que j'entretiens j'entretiens et c'est pas important on n'est pas né on n'est pas né généreux on n'est pas né ouvert on n'est pas né non 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 c'est quelque chose c'est des choses qu'on cultive c'est des et voilà et moi j'essaye de garder ça d'être présent pour les autres d'être là si je peux aider parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont aidé je suis l'équivain que je suis aujourd'hui parce que j'ai rencontré des gens importants à un moment donné et qui voilà qui m'ont aidé et moi j'essaye de continuer quoi je reçois pas mal de manuscrits de jeunes autrices de jeunes auteurs je lis si je trouve que ça mérite d'exister j'appelle un ami éditeur je lui dis bon il faut publier ça et puis je négocie carrément comme un agent mais juste pour le geste et ça c'est important mais l'écrivain que je suis pose un regard différent sur le monde je sais que la fête que je fais c'est pas c'est pas gagné quoi c'est pas donné à tout le monde c'est à dire quand on vient à l'institut français on paie un mojito ou un tiponche 6 000 francs CFA bah c'est pas donné à tout le monde et donc du coup moi ce qui m'intéresse c'est dehors tous ces gens là et qui qui peuvent pas se payer une vie qui qui peuvent pas vivre en fait et pourquoi et donc moi je vais voilà et c'est quelque chose que j'assume dès le début les sous-bassements des choses les sous-bassements de la société la beauté tout ce qu'on appelle la beauté tout ça là moi en littérature ça m'intéresse pas ce qui m'intéresse c'est la boue c'est la boue c'est le sale c'est le sale le puant c'est ça qui m'intéresse et et de ça il y a aussi beaucoup de lumière parce qu'il y a un travail sur la langue il y a un travail sur la langue qui on avale de la boue on avale des choses on s'en rend même pas compte parce qu'il y a un tel travail sur la langue qui nous permet d'accéder à tout ça de traverser tout ça sans qu'on s'en rende compte et ça c'est c'est très important c'est très important pour moi c'est la matière des grands écrivains une ou deux voix fortes avant de réformer les pas oui allez-y allez bonsoir Mackenzie Orsel moi j'avais une question concernant les immortels je voulais savoir un peu comment s'était organisé le travail de préparation parce que du coup vous parlez de femmes qui sont invisibles que la société ne voit plus enfin auquel la société ne s'intéresse plus et je voulais savoir comment s'était organisé ce travail est-ce que c'était à partir d'observations de documentation ou de on va dire des méandres de votre imaginaire alors il y a une petite phrase très importante de Paul Claudel qui dit l'inscription sur le papier exige une organisation intérieure c'est-à-dire que ce livre ce récit était là quoi toutes les situations parce que je les voyais parce que je discutais avec avec elles parce que je les observais ça m'arrivait de me mettre en face à une terrasse je commande une bière et je les regarde je les admire je les entends parler et je les voyais vivre quoi et donc c'était clair dans ma tête tout était là mais il me fallait une voix il me fallait une voix il me fallait une première phrase et puis à partir du moment où la première phrase était là cette voix était là donc c'était c'était possible je ne me suis pas beaucoup documenté en allant dans des encyclopédies lire des articles de presse ça peut être très enrichissant ça peut être très bloquant aussi parce que le problème le problème avec la documentation beaucoup de documentation et tout c'est qu'au bout d'un moment on peut on peut donner l'impression au lecteur qu'on qu'on veut lui apprendre des choses on veut lui apprendre à vivre à réfléchir à être dans un truc hyper conceptuel le fait que le roman c'est pas ça du tout donc le lecteur doit pouvoir traverser le récit en apprenant plein de choses sans qu'il s'en rende compte et donc il y a beaucoup de choses dans ce livre il y a même genre en cours comment devenir prostituée c'est la mère Macrêle qui dit à la petite voilà comment voilà on fait comme ça c'est comme ça c'est comme ça c'est comme ça c'est comme ça mais le plus important dans tout ça c'est l'idée de projection c'est à dire je ne suis pas quelqu'un qui regarde par une fente comment vivre comment évoluent mes personnages je suis mes personnages il faut que ça il faut que je sois cette voix que cette voix m'habite qu'elle me travaille pour que je puisse l'écrire et ça c'est c'est hyper important je n'écris pas sur le monde je n'écris pas sur une histoire sur une société j'écris depuis le monde depuis la société depuis la boue depuis le bordel depuis le chaos je ne suis pas un voyeur moi et donc si si ces femmes là refusent de de m'habiter c'est plus possible en fait parce que sinon je veux être juste un mec qui écrit sur sur des femmes il y a une librairie féministe et féminine à Paris et jusqu'à présent il y a les immortels enfin les immortels en grand format parce que la libraire ne savait pas que j'étais un homme et la question qui revient à chaque fois que ce soit sur l'ombre animale ou une somme humaine c'est des femmes qui me disent mais comment tu as fait pour trouver ces choses que moi même j'exprime jamais donc et c'est pas du vaudou c'est juste voilà se projeter dans l'autre accepter d'être lui accepter qu'il est différent accepter qu'il parle autrement et puis ne pas lui donner de leçons ne pas essayer de le de le guider parce que à des moments par exemple cette femme à des moments elle disait par exemple moi je veux aller là je veux faire ça ça c'est pas une bonne idée mais ça c'est moi qui réfléchis c'est moi qui réfléchis mais c'est son choix que je dois respecter en respectant son choix ça me permet aussi d'aller ailleurs d'aller ailleurs c'est une femme qui 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 a tout fait pour être aimée pour être pour se sentir femme acceptée par la société et par les autres et à un moment donné elle est allée jusqu'à pousser un mec à lui demander un mariage je dis ça ça va pas marcher mais elle l'a fait et et puis plus tard dans son récit elle a avoué qu'elle savait que ça n'allait pas marcher que ça pouvait pas marcher mais c'était important pour elle de le faire c'est à dire de tenter cette chance sur un milliard que ça marche et je trouve ça très intéressant en littérature de voilà de de suivre quelqu'un après bon c'est très c'est très compliqué à à expliquer quoi parce que c'est une autobiographie imaginaire c'est une femme que j'ai inventée et et à qui j'ai donné toute la place une dernière question peut-être oui deux après Adam bonsoir Mackenzie c'est un plaisir de vous entendre en fait je vais vous poser une question un peu provocante provocatrice désolé pour mon français je ne suis pas francophone mais je ferai de mon mieux je vous ai bien entendu quand vous dites quand vous avez répondu à la question si vous êtes un thérapeute par contre vous parlez beaucoup et quand je vous entends j'ai l'impression que votre littérature est assez didatique en fait c'est une didatique dans le sens plus profond du terme ça veut dire que ça fait ça nous fait nous interroger à nous-mêmes et à vous-mêmes donc est-ce que vous vous considérez un thérapeute de l'âme parce que quand vous dites que l'écrivain ou que vous n'êtes pas un thérapeute un thérapeute c'est quelqu'un qui s'en soucie du mot des autres et peut-être nous interroger sur ce qui ne va pas bien c'est un processus c'est un processus thérapeutique donc vous vous considérez un thérapeute de l'âme j'ai peur de ce mot en fait on peut le dire simplement je donne à voir en fait je je donne à voir une histoire l'histoire d'un pays parce que dans un roman dans un roman c'est très compliqué de ne pas faire sans l'histoire parce que même si on parle d'amour même si on parle de même si on fait un huis clos entre deux personnages et qui qui discutent dans une pièce mais l'histoire est là l'histoire est toujours là parce que à partir du moment où on commence à s'interroger sur ces personnages pourquoi ils parlent comme ça pourquoi elles parlent comme ça les mots qu'ils utilisent les expressions et et là tout de suite voilà il y a une histoire qui est là une histoire une mémoire une histoire personnelle et puis la grande histoire et donc moi le plus important ce n'est pas tant de c'est à dire de toucher le lecteur dans sa dans dans le regard qu'il porte sur le monde ou dans le regard qu'il porte sur soi-même et c'est pas ça parce que moi je le sais pas ça je l'ignore en fait et ce que je fais c'est que je lui offre un autre regard mais je ne peux pas savoir ce qu'il ce qu'il va en faire et ça ça ne m'intéresse pas c'est à dire d'écrire un livre après l'avoir écrit et de chercher à savoir l'impact que ça a sur sur les gens je t'offre un autre regard une autre lecture de l'histoire une lecture personnelle romanesque sensible une autre lecture il y a toujours une autre lecture de de quelque chose parfois cette lecture là énerve parce qu'on parle de on parle de de l'âme d'apaisement et tout mais cette lecture là parfois énerve cette lecture là nous met en colère parfois cette lecture là nous nous ravage moi il y a un livre qui 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 m'avait donné envie de me suicider parce que je l'avais lu au mauvais moment c'était 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 complètement fou c'est à dire il y a des livres aussi qui nous qui nous bouleversent qui nous qui nous sortent de notre paix de notre tranquillité qui nous change complètement complètement donc je ne peux pas savoir quelqu'un qui lit lit avec son histoire ses humeurs moi il y a des des lectrices des amis et qui m'ont dit Mackenzie j'ai commencé ton livre voilà je l'ai refermé pas parce que c'est pas bien mais parce que non je veux pas aller je suis pas prêt à aller dans cette partie là de ma vie et ça se comprend et j'ai une amie qui est une très grande musicienne à Paris parce que bon autour de ce livre il se passe pas mal de petites choses il y a un concert littéraire avec une comédienne qui s'appelle Marie Ferdan son nom de famille c'est Ferdan et Gaspard Proust voilà un duo sur scène voilà très intéressant et il devait présenter le spectacle au musée Pompidou à Paris donc j'ai invité mon ami qui est musicien et tout au bout de 5 minutes moi j'étais devant au bout de 5 minutes elle était partie elle n'est pas restée elle ne pouvait pas rester après elle m'a écu pour me dire en fait non elle n'a pas ça l'a trop bouleversé donc il y a ça aussi des livres qui nous qui nous parlent dans ce sens là on est content on dit waouh merci merci monsieur merci madame pour cette parole qui m'apaise qui me fait du bien les gens disent ça qui me fait du bien et tout mais il y a des livres qui nous ravagent aussi qui nous mettent en pièce et et ça moi je ne maîtrise pas je ne peux pas je ne peux pas savoir il y a des gens qui disent que c'est sombre il y en a d'autres qui disent oh non non sombre non mais c'est beau la langue il y a des gens qui lisent pour l'histoire et d'autres pour la langue c'est à dire les lecteurs voilà ils ne sont pas ils ne sont pas pareils partout selon la culture du pays la langue le rapport à la littérature le type de littérature qu'on aime est-ce qu'on aime la poésie est-ce qu'on aime la langue est-ce qu'on aime les histoires voilà oui à demain merci papa Lune bonjour tout le monde félicitations à Nogay pour cette rencontre merci Mackenzie du coup dans votre choix de mettre en évidence la réalité haïtienne et les défis auxquels en fait le pays est confronté comment souhaitez-vous en fait que vos lecteurs puissent percevoir Haïti à travers ces écrits-là et quel rôle pensez-vous que la littérature peut jouer dans la compréhension et la représentation de la culture et de l'histoire de Haïti et peut-être même du monde de manière générale ce rôle-là que la littérature peut s'attribuer je suis désolée si par hasard cette question a été posée parce que je n'étais pas là au début de la rencontre merci 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 beaucoup et la première question c'est je pense que je l'ai loupée c'est quoi la première question alors c'est comment est-ce que vous souhaitez que vos lecteurs puissent percevoir Haïti à travers vos écrits parce qu'en fait en mettant en lumière le pays est peut-être une face qui n'est pas la plus éclatante mais qui est réelle vous envoie un message de ce pays-là qui est le vôtre oui en fait je ne mets pas en lumière Haïti j'écris depuis ce pays même par exemple Maître Minuit qui est un roman qui parle qui parle d'Haïti pour le coup vraiment de l'histoire de cette société de la dictature voilà mais ce roman je l'ai écrit dans un petit appartement dans le 20ème arrondissement à Paris donc j'écris depuis ce pays j'écris avec les bruits de ce pays dans ma tête avec avec Paul Presse avec tout ce carreau et tout et je ne sais pas le but en fait je ne sais pas s'il y a un vrai objectif parce que on crée on crée avec tout ce qu'on a avec tout ce qu'on n'a pas tout ce qu'on est tout ce qu'on n'est pas et il se trouve que l'homme que je suis c'est un homme qui est né en Haïti qui a grandi en Haïti et donc il me semble que c'est important quand même de de c'est pas une opinion c'est pas un avis mais de de montrer de donner à voir ce pays autrement de parler de la dictature autrement de 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 jeter une nouvelle lumière c'est pas mettre en lumière Haïti mais jeter une nouvelle lumière sur sur l'histoire d'Haïti de de voir comment cette histoire a évolué évolué encore dans et dans le temps et voilà quoi mais j'ai pas je j'ai pas cette mission de de faire de la pub pour Haïti positivement ou négativement non ce qui m'intéresse c'est la littérature le travail sur la langue forcément il y a les enjeux sociaux je les questionne j'essaye de comprendre et et voilà et après par rapport à la question de comment les lecteurs c'est ça la deuxième question comment les lecteurs voient mes livres reçoivent mes livres je 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 ne sais pas parce que j'écris sans lui en fait le lecteur il est pas là j'écris dans j'écris chez moi dans une dans une pièce parfois dans le train parfois dans l'avion je suis seul avec avec mes trucs mes bagages le lecteur il est pas là et il m'intéresse pas tout de suite parce que moi quand on me dit waouh c'est beau c'est bien et tout ce livre je dis merci après je trace ma route parce que je ne veux plus refaire ce livre je vais je vais faire autre chose et donc aujourd'hui ce qui m'intéresse c'est de c'est de pour le coup faire voyager cette littérature et forcément dans cette littérature il y a Haïti on voit aussi Haïti par exemple à New York quand on m'a quand on m'a appelé pour me dire que c'était moi le prix Goncourt américain quand je suis arrivé dans cette salle à la ville d'Albertine à Manhattan moi ce que j'ai vu c'était ce que j'ai vu aussi parmi tant d'autres choses c'est le petit garçon que j'ai été à Martissan dans un quartier paumé inconnu qui se retrouve dans cette salle au milieu des étudiants issus des centres d'excellence américains à Harvard Columbia MIT Pointstone Yale et qui et qui l'applaudissent le petit garçon que j'étais personnellement je l'ai vécu comme ça et puis je vois aussi des gens d'une autre culture d'une autre langue qui ont peut-être une autre vision du monde qui vivent ou qui ont vécu dans un monde différent et loin d'Haïti et qui sont capables de se plonger dans cette histoire dans la langue de cet auteur et qui se reconnaissent à travers cette histoire et qui l'ont qui ont voté pour ce livre à l'unanimité et donc je pense qu'il y a il y a ça aussi et quelque part forcément Haïti Haïti est là parce que je suis haïtien mais je ne me réveille pas un matin et me dis oh je suis haïtien waouh c'est trop bien donc non oui c'est c'est normal mais je ne vais pas pousser le bouchon un peu plus loin j'ai appris aujourd'hui que le Sénat de la République française allait me décerner une médaille bon c'est à dire je vais me retrouver à l'Assemblée nationale la semaine prochaine en costa-cravate pour recevoir la médaille et tout je ne vais pas parler d'Haïti il n'y aura pas besoin de parler d'Haïti c'est à dire c'est c'est automatique quoi donc c'est un auteur haïtien qui voilà qui a emporté ça ben c'est comme ça il n'y a rien à dire en fait en tout cas merci beaucoup merci chère publique merci beaucoup pour ces échanges Marcel merci à vous et puis merci de l'accueil Nogai encore merci merci à l'Institut français merci à toi merci de votre écoute et puis bon désormais je pense que Dakar le Sénégal fait partie du voyage quoi désormais le Sénégal c'est une pièce une pièce dans la maison donc merci beaucoup de votre accueil et puis à très bientôt merci beaucoup merci très gentil